Musique Texte liberticide pour les uns, texte apporterait une juste rémunération des auteurs pour les autres. La bagarre autour du projet de directive européenne qui vise à imposer des droits d'auteur sur le net bat son plein. Jeudi, en séance, les députés voteront sur ce projet de directive, objectif que ces dispositions soient applicables en 2019. Un texte qui instaure trois principes protecteurs pour les créateurs européens de contenu, un droit voisin pour les éditeurs de presse, on va voir ce que cela regroupe, une présomption de responsabilité pour les plateformes numériques et enfin les auteurs qui pourraient avoir droit à une rémunération pour l'exploitation de leurs oeuvres en ligne. Les enjeux sont énormes, le débat va au-delà des clivages politiques. Les partisans d'une liberté totale sur le net et les GAFA sont vent debout contre ces propositions. Tension autour finalement de deux questions toutes simples. Peut-on, au nom de la liberté du net, diffuser une oeuvre sans rémunérer son auteur ? Faut-il obliger les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs de presse, les créateurs, pour leur production en ligne ? Vous êtes sur France Inter, c'est le Téléphone Sonne Europe. On est en direct du Parlement européen. Vos questions jusqu'à 20h. Le Téléphone Sonne Europe. Stéphane Le Neuf. Dans un instant 0145 24 7000, on retrouvera bien sûr nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler pour répondre à vos questions ce soir et lancer le débat. Virginie Rozière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du groupe socialiste ici au Parlement européen. Jean-Marie Cavada, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe. Et Pascal Durand, bonsoir. Bonsoir. Député Europe Écologie Les Verts. Avant d'aller au standard pour répondre à nos questions, questions de nos auditeurs, une question à vous trois. Peut-être que c'est vous Virginie Rozière qui allez ouvrir ce débat. Pourquoi cette proposition de directive fait-elle tant de débat entre les partisans, les libertaires, les partisans de la liberté totale sur Internet et ceux qui ont envie de rémunérer finalement les droits d'auteur ? Vous avez assez justement souligné qu'on avait une alliance assez surprenante entre effectivement des formes d'utopie libertaire du Net et puis les représentants des GAFA qui n'ont vraiment pas ménagé leurs efforts pour attiser une campagne de communication en partie mensongère et pour faire monter les peurs autour de ce texte. Donc effectivement du coup ça crée beaucoup d'émotions et on perd de vue l'objectif principal de ce texte qui est avant tout de dire que ce qui s'applique dans le monde réel doit aussi s'appliquer sur Internet et qu'à partir du moment où vous êtes un intermédiaire qui dégage des profits en diffusant des œuvres culturelles, vous devez, comme c'est le cas pour tout le reste des diffusions, rémunérer l'auteur de ses œuvres. Pascal Durand, vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne ? Non, parce que la manière effectivement de présenter ça de manière un peu binaire ou manichéenne en disant qu'il y aurait d'un côté ceux qui ne veulent pas rémunérer les auteurs et puis les autres qui seraient là pour au contraire défendre les auteurs n'est absolument pas conforme à ce qui se passe. La difficulté que nous avons c'est qu'Internet est un monde nouveau et c'est un mode d'échange nouveau. Et dans ce mode d'échange il y a un certain nombre de gens, notamment ceux qui sont issus d'un monde qui était avant Internet, essayent de plaquer les vieilles règles sur le fonctionnement d'Internet. Et pour faire cela, ils passent par des logiques qui sont des logiques de contrôle, de censure, de verrouillage de l'activité d'Internet. Et donc c'est la raison pour laquelle vous trouvez effectivement, par exemple les créateurs de Wikipédia, vous trouvez un grand nombre de défenseurs des logiciels libres ou autres qui se dressent non pas contre le principe de rémunération des auteurs, non pas contre le principe de trouver un équilibre, mais simplement contre les propositions qui sont faites là, qui sont des propositions qui ont vocation à filtrer le fonctionnement d'Internet et donc de porter atteinte... Non mais bien sûr que c'est vrai. Alors on laisse Pascal Durand, le débat est très chaud ici au Parlement européen. Non mais il n'y a pas de raison qu'il soit chaud, on va essayer d'être objectif. La seule chose qu'il ne faut pas... Les pédagogues surtout. Et on se connaît suffisamment tous les trois, je crois, pour ne pas se faire de mauvais procès, c'est-à-dire le procès de vous représenter les uns ou les autres. Non, 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 non. Je dis simplement qu'il y a un débat entre nous. Quelles sont les bonnes méthodes pour faire en sorte qu'on maintienne la liberté sur Internet, qu'on maintienne la possibilité, notamment pour les jeunes auteurs, d'arriver à se faire connaître et puis en même temps qu'on assure un fonctionnement qui soit un fonctionnement de rémunération normale des artistes. Jean-Marie Kévalin. Il faut mettre les choses à plat tout de suite. Les mots évoqués par Pascal Durand posent une question de fond qui est en effet un débat de liberté. Mais malheureusement cette question, elle est armée de, je dirais, de propagande ou de mensonge. Parce qu'il n'est pas question de censure nulle part. Il n'est pas question d'obligation nulle part. Vous avez cité Wikipédia. Wikipédia est protégée, exclue, n'est pas dans le texte. Par conséquent, la liberté est totale. D'ailleurs, le contrôleur des données personnelles à qui vous aviez demandé son avis, c'est par moi qui l'ai demandé, eh bien vient de dire qu'en gros, il n'y a aucune atteinte à la liberté. Par conséquent, il faut sortir de cette propagande pour atterrir sur quelque chose d'assez simple. Monde nouveau ou monde ancien, je considère que l'esprit, la création, l'intelligence, tout ce qui fait que nous avons tiré nos idées et assis la vie démocratique dessus, c'est bien plus important que des tuyaux, que des algorithmes et que même des mathématiciens. Par conséquent, ceci doit primer. Et par ailleurs, il faudra m'expliquer pourquoi les gens qui sont tant attachés à la liberté et à la protection des données personnelles, le sont si peu à la protection des données culturelles, d'autant plus que les données personnelles ne font pas vivre forcément les gens, mais les données culturelles, il y a 7 200 000 personnes en Europe qui travaillent et vivent de ces rémunérations. Et puis, une troisième et dernière chose, pour quelles raisons le commerce d'Internet, car ceci ne vise que les plateformes actives qui font du commerce, rien d'autre. Vous pouvez envoyer des mails à votre grand-mère, vous ne payerez rien. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi ces plateformes actives auraient le droit d'exercer un commerce dont ils volent la matière, avec laquelle ils s'enrichissent et en plus ils ne payent pas d'impôts. Dans quel monde est-on ? Il faut mettre un peu d'ordre. Ce n'est pas un texte anti-GAFA, c'est un texte de régulation normale de leur commerce. Alors justement, ce texte Virginie Rozière, très rapidement, synthétisez-nous un petit peu les propositions qui vont être mises au vote jeudi ici au Parlement européen, ce que propose l'Europe en quelque sorte. Il faut effectivement parler de ce qu'il y a dans le texte et pas de description totalement fallacieuse. Alors parlons de ce qu'il y a dans le texte. Justement, on va parler de ce qu'il y a dans le texte. Ce qu'il y a dans le texte, ça dit que quand vous avez une activité commerciale de médiatisation des œuvres et de la production culturelle et créatrice... Je fais de la vidéo, je la mets sur Internet. Vous êtes chanteur, vous êtes compositeur, vous êtes réalisateur, vous êtes journaliste, vous êtes éditeur de presse, vous publiez, vous mettez vos œuvres sur Internet. Et quand c'est repris par des grandes plateformes qui dégagent des bénéfices, encore une fois, dans un but lucratif commercial en médiatisant ces œuvres, on demande que ces plateformes, qui engrangent des bénéfices et qui aujourd'hui ne reversent rien du tout à ceux qui produisent les contenus, les œuvres qui sont effectivement manipulées et qui servent à dégager de la valeur, qu'elles concluent des accords au travers de licences pour justement encadrer et assurer la rémunération. C'est ça qui figure dans le texte. Ça c'est vraiment ce qu'on a, l'article 11 et l'article 13. L'article 11 c'est pour la presse, l'article 13 c'est plus généralement pour les plateformes. Et on a aussi introduit une nouvelle disposition pour s'assurer que ça aille vraiment jusqu'à l'artiste en disant qu'on crée en plus un droit à rémunération pour les artistes, pour la diffusion de leurs œuvres sur Internet, dans l'univers numérique. Donc ce qu'on souhaite, ce qui est proposé et ce qui est écrit, encore une fois, c'est dire qu'il faut que la diffusion des œuvres se poursuive, mais qu'elle soit faite au travers d'accords qui permettent, et d'une coopération entre les plateformes et les artistes, qui permettent justement de prévoir la rémunération de la culture. Pascal Durand, vous avez employé un mot tout à l'heure assez fort, c'est le mot de censure. Où est-ce qu'il y a de la censure, selon vous, à vouloir rémunérer finalement des auteurs ? Mon mot est beaucoup moins fort que celui de Jean-Marie Cavada, qui parle de vol, comme si actuellement sur les plateformes, c'était des éléments volés. Ça n'est pas vrai du tout. Alors Pascal Durand, laissons Pascal Durand s'expliquer. Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'essayer d'avoir un débat qui soit un débat raisonnable, quand effectivement on utilise les mots de vol ou c'est... Le problème, c'est qu'un certain nombre de politiques, mais pas que de politiques, ne veulent pas intégrer le fonctionnement d'Internet, notamment, et des hyperliens. Ne veulent pas intégrer le fait, par exemple... Les hyperliens ne sont pas dedans. Attendez, attendez, on va en parler... Il ne faut pas laisser les mots créer un doute, s'il vous plaît. On va en parler... Les hyperliens ne sont pas dans le texte, ils sont protégés, normalement. Non, ça n'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas de définition des hyperliens, ça n'est pas vrai. Écoutez, on va essayer encore une fois de rester raisonnable. Donc, n'utilisez pas les termes. L'hyperliens n'est pas défini en l'état. Ça n'est pas défini, donc on ne sait pas ce qui va être autorisé ou pas autorisé. On sait même qu'il a fallu se battre parce que les agences de presse risquaient de perdre le droit de pouvoir, effectivement, utiliser un certain nombre d'informations. Alors, Pascal, qu'est-ce qui vous inquiète dans ce texte ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est en train de porter atteinte, à travers cette directive, au fonctionnement même d'Internet. C'est-à-dire que le référencement sur Internet, le fait de permettre l'accès à des centaines de millions d'internautes et un accès qui est un accès ouvert. C'est ça qui a permis de se développer. C'est ça qui a permis à nombre d'artistes d'être connus, d'arriver à se faire reconnaître, etc. Les licences existent déjà. La possibilité de faire enlever des contenus qui auraient été contrefaits ou qui ne correspondraient pas à ce que la loi autorise, c'est-à-dire les courtes citations ou le renvoi direct, existe déjà. Et ça marche très bien. Non, là, ce qui est en train d'être fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que là... Mais écoutez, s'il vous plaît, c'est l'inverse. Je n'accepte pas que dans un média, on diffuse de fausses informations. Mais ça, on est en train de parler d'autre chose. Franchement, on est en train de parler d'un autre sujet. On est en train de demander maintenant à ceux qui vont diffuser, non pas simplement d'avoir à retirer, ce qui est le cas actuellement, et ce qui fonctionne. Encore une fois, quand un contenu a été volé, ou quand un artiste ne veut pas être repris sur YouTube, il le fait retirer. On va là maintenant inverser la machine. Et pourquoi on parle de censure ? Tout simplement parce qu'on va mettre, on va faire peser sur tous les diffuseurs une obligation. C'est-à-dire qu'ils vont devoir en amont, en amont, vérifier que les droits ont été cédés. Ce qui veut dire que demain, il n'y aura plus que ceux qui ont signé des contrats de licence, par exemple les plus gros, ceux qui passent par la SACEM ou autres, qui auront effectivement validé. C'est ça qui attend la SACEM. Mais ça n'est évidemment pas la possibilité pour les plus petits artistes et pour ceux qui ne passent pas par ces réseaux-là de pouvoir être diffusés. Ils vont donc être bloqués en amont et ils vont être bloqués par des machines. Et c'est bien pour ça qu'on parle de filtre. Mais vous avez une machine ou... La machine, par exemple, c'est ce que vous demandez. Virginie Rosière. Virginie Rosière. Virginie Rosière répond à Pascal Durand. Ce qu'on demande, effectivement, c'est que les plateformes soient responsables de leurs agissements sur Internet. Et qu'elles soient responsables. Et que justement, on demande simplement qu'elles aillent voir les acteurs de la culture et qu'elles concluent des accords et qu'elles s'engagent à les rémunérer. Aujourd'hui, tu disais qu'aujourd'hui, c'était possible. Les accords de licence, c'est possible. Comment elles s'apprent en conclure ? C'est possible quand les plateformes le veulent bien. Rien ne les y oblige. Ce qu'on dit demain, c'est qu'elles ne peuvent pas faire, elles ne peuvent pas poursuivre la diffusion sans avoir conclu d'accord avec les acteurs de la culture dont elles diffusent les oeuvres. Et le but, c'est qu'elles concluent ces accords et qu'elles continuent la diffusion. Tout le monde est demandeur. Les artistes sont demandeurs de continuer la diffusion. Simplement, ils disent arrêtez de diffuser sans nous payer. Mais c'est pas vrai. Quand un intermédiaire vend quelque chose. Quand vous achetez un produit dans une grande surface, vous attendez bien que la grande surface elle ait rémunéré le producteur. Elle ne le fait pas forcément. Mais c'est un peu comme si on vous disait demain, on va essayer d'obliger les grandes surfaces à payer mieux les agriculteurs et que vous vous dites à partir de demain, du coup, il n'y aura plus de légumes dans les grandes surfaces. C'est un peu ça qu'on vient de dire. La crainte exprimée tout à l'heure par Pascal Durand, c'était effectivement que des algorithmes finalement mettent une barrière à des jeunes créateurs qui ont envie effectivement de mettre leurs vidéos, de mettre leurs chansons, de mettre leurs créations sur Internet. On dit explicitement dans la directive que si ce sont les auteurs qui sont à l'origine de la publication et sont hors du champ d'application de la directive, c'est d'esprit en noir. Parce que sur Internet, mais sur Internet, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est ne pas tenir compte de la réalité du fonctionnement d'Internet. Il y a des données qui arrivent de partout. Il y a des photographies qui sont partagées, il y a des morceaux de musique, il y a des concerts, il y a énormément de créations qui sont partagées et il y a énormément d'auteurs notamment qui veulent que ça soit partagé et que ça soit partagé librement. La question qu'il va y avoir demain, c'est que comme on ne sera pas et que l'obligation et la charge de la preuve est inversée, comme les plateformes auront la responsabilité d'être sûres que ces œuvres seront libres de droit, pour tous ceux pour lesquels il n'y aura pas le gros contrat de licence, donc en fait pour les plus gros, évidemment ça sera bloqué parce que les petits ne vont pas être en mesure de pouvoir signer des contrats de licence systématiquement avec Google ou avec Yahoo. Donc qu'est-ce qu'on va arriver ? Qu'est-ce qu'on va arriver ? Attendez, attendez, qu'est-ce que ça va arriver à quoi ? Ça va arriver à exactement ce que veulent la SACEM et un certain nombre de gros acteurs du marché, c'est-à-dire ou quelques gros éditeurs, c'est-à-dire qu'en gros ils veulent avoir le même monopole, en réalité ils veulent imposer à ce que ces plateformes ne diffusent que leur... Mais le monopole des plateformes ne vous gêne pas. Le monopole des plateformes qui se goinfre, qui gagne un argent fou et qui ne paye pas leurs créateurs, ça ne vous gêne pas. Mais qui ne paye pas les créateurs ? D'abord ils sont rémunérés. Le fait que nous avons nous proposé, nous avons... Oui bien sûr ils sont rémunérés mais pas assez. Mais pas assez. Et la difficulté c'est que cette directive ne prévoit aucune modalité de rémunération des auteurs, c'est un mensonge et honté ce que vous dites. Il n'y a aucune modalité. Je voudrais qu'on revienne aux auditeurs. J'ai des questions ici et des remarques sur internet. Notamment une remarque de Marie. Je trouve le terme de vol exagéré. Un produit culturel télécharge illégalement privé prive certes l'auteur d'une juste rétribution mais il n'est pas privé de son oeuvre. C'est la réflexion de Marie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Marie ? Jean-Marie Cavallard. Alors moi je dis à cette dame qu'elle a raison s'il s'agit en effet de quelque chose qui concerne les privés. Le texte en question ne concerne encore une fois que les plateformes actives. Mettons de l'ordre dans cette discussion. Les plateformes actives c'est celles qui prennent un produit, une création, qui grâce au nombre de clics qu'elles emmagasinent prennent sur le marché de la publicité de quoi gagner l'autre vie et gagner leur vie on sait jusqu'à combien et que dans ces conditions-là elles doivent rémunérer les créateurs. Ce sont les plateformes actives. C'est-à-dire le commerce professionnel Par exemple Wikipédia n'est pas concerné. Non, non. Très bien. C'est une question de Lucas sur internet. Explicitement le texte dit que Wikipédia n'est pas concerné. On ne sait pas dans quelle mesure les liens qui seront mais c'est là où c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on vous affirme que Wikipédia n'est pas concerné. Et là j'ai Virginie Rosière et Jean-Marie Cavada qui l'affirment. Le fondateur de Wikipédia dit moi j'ai un vrai risque et j'ai un vrai danger parce que dans les articles de Wikipédia il y a des liens il y a des hyperliens il y a des références à des artistes mais ça n'est pas vrai en l'état. Tout ce qui est écrit n'est pas vrai qu'est-ce qu'on fait autour de cette table ? Pourquoi voulez-vous que le président de Wikipédia que le rapporteur spécial des Nations Unies pour les libertés vienne dire attention cette directive est dangereuse parce qu'elle n'est pas suffisamment précise et parce que par ailleurs il va y avoir des blocages de contenu. Plein d'articles dans Wikipédia ont des références et ont des citations en l'état on ne sait pas ce qu'il faut. On va être très concret parce qu'au bout d'un moment on dit tellement de choses moi je veux qu'on parte du texte parce qu'on peut toujours parler des choses qui n'existent pas. Alors Virginie Rosière vous répondez à Pascal Durand sur cette problématique des hyperliens. On a vraiment une définition qui est caricaturale pour ne pas dire plus des choses. Pour répondre sur la question de Wikipédia le champ d'application du texte qui définit les services l'anglais donc il me faut le temps de traduire en simultané les fournisseurs de services de partage en ligne on indique que les services qui agissent dans un objectif non commercial comme les encyclopédies en ligne et les fournisseurs de services en ligne il y a toute une liste mais donc les encyclopédies en ligne sont exclus du champ d'application ne rentrent pas dans le champ d'application de cette directive donc je ne pense pas je ne sais pas comment on peut être plus clair en l'occurrence et donc pour revenir sur le côté caricatural de Pascal qui nous explique que derrière tout ça c'est là ça sème et qu'après tout le monde d'internet est contre on a quand même une tribune de 70 artistes qui est passée ah bah si si tu nous expliques que c'est ce que ça veut et que non seulement on a une tribune de plusieurs artistes qui a été signée qui est parue dans le monde j'étais très touchée de voir que Ennio Morricone qui est pour moi une des musiques des grands films de mon enfance était aussi favorable donc je le dis parce que ça a une résonance particulière pour moi et quand Pascal dit qu'on n'a pas de garantie sur la rémunération des auteurs c'est faux justement ça a été aussi un combat de certains groupes politiques dont le mien de demander de s'assurer justement que ça aille jusqu'aux artistes parce que c'est souvent ce qu'on fait on oppose les acteurs de la culture et les artistes donc pour s'assurer que ça aille jusqu'aux artistes avec l'introduction d'un droit à rémunération et j'ajouterais et j'ajouterais que s'agissant de grands acteurs qui se mobilisent il faut quand même voir aussi ce qui est en train de se passer depuis plusieurs semaines dans ce parlement parce qu'on nous explique que tout ça c'est uniquement pour un internet du partage de la liberté en fait tout ce qui est non commercial et tout ce qui est partage d'information que ce soit pour les plateformes de développement de logiciels libres par exemple est exclu du champ d'application on vise uniquement un internet commercial qui est celui des grandes plateformes et moi ce qui me fait dire qu'on touche la cible c'est que depuis plusieurs semaines on a un lobbying d'une intensité que je n'avais encore jamais vu dans ce parlement avec des camions financés par les GAFA qui tournent devant le parlement à Bruxelles le jour du vote avec des grands messages pour expliquer aux parlementaires qu'ils vont tuer internet si jamais ils votent avec des événements qui sont financés de manière opaque par les géants du net américain avec des campagnes de spam massifs j'en suis à plus de 40 000 mails en quelques jours avec du phoning la force de frappe des GAFA est énorme avec Google qui au passage qui au passage finance Wikipédia qui a encore aussi des messages à tous les éditeurs de presse Pascal Durant je voudrais qu'on aille au standard parce qu'il y a des appels Frédéric notamment qui nous appelle de Lille qui a une grosse inquiétude Frédéric sur Wikipédia on y a déjà en partie répondu mais vous avez d'autres questions Frédéric qu'on vous écoute Oui alors moi je suis très très surpris de ce débat parce que des sites comme Wikipédia c'est des licences libres c'est des licences qui existent dans le logiciel depuis des années Creative Commons LGPL etc qui font que globalement je ne vois pas où se pose le problème vis-à-vis de Wikipédia les auteurs de Wikipédia ont donné leurs droits à la communauté ils sont utilisables librement par contre effectivement un journaliste ne l'a pas fait et ça me gêne dans les discours de monsieur Durant d'entendre assimiler Wikipédia et les sites de presse sur lesquels les enjeux ne sont pas du tout les mêmes effectivement sur Wikipédia il ne devrait y avoir aucun problème d'après ma compréhension vu que déjà les droits ont été alloués à la communauté est-ce qu'on peut développer ça ? Oui bien sûr Alors Jean-Marie Cadot vous répond et ensuite Pascal Durant Vous avez raison monsieur pour une raison simple c'est que Wikipédia n'est pas couvert par ce texte il est dans les exceptions il y en a de trois ordres il y a le monde le monde des bibliothèques le monde de la recherche et le monde et le monde je dirais du transfert sur des supports nouveaux des éléments de la culture dès l'instant c'est simple dès l'instant qu'il ne s'agit pas d'activité commerciale par des plateformes actives et seulement celle-ci dès l'instant que ce ne sont pas elles rien n'est touché à la liberté donc ça suffit maintenant cette propagande Deuxièmement je voudrais s'il vous plaît Stéphane Le Neuf que dans quelques instants nous parlions de l'énorme danger que les pratiques actuelles des GAFA font peser sur la presse je ne veux pas vivre dans une démocratie où la presse est entre les mains des algorithmes et je veux qu'on en parle s'il vous plaît Ce sont les fameux droits voisins on va y revenir effectivement Pascal Durant On va venir sur les droits voisins et simplement on va essayer de répondre là aussi de manière raisonnable sur la question du lobbying Virginie dit qu'elle a été lobbyée ou qu'elle a reçu un certain nombre d'emails c'est vrai 15 000 On a reçu les mêmes énorme lobbying effectivement Je peux vous dire que tous ceux qui sont venus Mais vous n'êtes pas Pascal pour la transparence alors dénoncez ça une fois pour toutes Est-ce que je peux finir ? Oui mais je vais demander à ma question On ne peut pas avoir deux attitudes Vous êtes pour la transparence Dénoncez ce lobbying obscur plein de frics qui a essayé de nous envahir Dénoncez-le C'est de voir en représentant du groupe libéral venir expliquer à un écologiste qu'on défend des lobbyistes ça prêtrait à sourire La réalité Elle n'est pas là Non mais d'être sensible aux lobbyistes Il y a eu énormément de lobbying On le sait Il faut reconnaître Oui mais moi je vais vous dire qui est venu faire le lobbying dans mon bureau Ce sont les éditeurs et ce sont les prâtons de presse Alors tout le monde a fait du lobbying Voilà C'est juste ça que je voulais dire C'est juste ça que je voulais dire Tout le monde a fait énormément de lobbying Il faut reconnaître qu'il y a eu un énorme Il y en a eu beaucoup plus par internet Il y a eu par internet tout simplement parce que c'est la réponse Effectivement c'est un certain nombre d'internautes qui se sont inquiétés du fonctionnement futur de l'internet et qui donc ont utilisé internet simplement parce que je peux vous dire que le lobbying physique le lobbying qui coûte cher le lobbying des rencontres etc moi je l'ai subi de la part et je n'ai pas de problème avec ça j'ai rencontré tout le monde donc je n'ai aucun problème Alors on ferme ce chapitre du lobbying Il y a une vraie différence c'est que dans le cas des GAFA à plusieurs reprises ce lobbying a été opaque c'est-à-dire qu'il a été dissimulé ça c'est quoi ce qu'on a reçu à midi il a été dissimulé derrière des campagnes soit disant indépendantes soit disant spontanées financées directement Monsieur Le Neuf nous sommes en radio nous sommes en radio Effectivement il y a eu le lobbying de tout le monde mais dans certains cas il est transparent dans d'autres Alors ça c'est amusant parce que ça c'est ce que j'ai reçu comme tous les parlementaires ici pendant que nous étions en vote à midi quand on est revenu dans notre bureau c'est-à-dire en notre absence et pendant que le bureau était vide voilà ce que j'ai reçu Alors expliquez Zolit C'est un document pour nous expliquer qu'il faut voter évidemment comme le demandent Monsieur Cavada et Madame Rosière dans le vote j'ai pas de problème avec Bolloré TF1 je t'in juste pour les français parce que j'ai ça partout Alors on va dire un partout pour les lobbyistes qui jouent sur ce projet Au moins il se cache pas Il se cache parce qu'il se met On va dire Pascal Durand un partout un partout sur le dossier de ligne que l'on referme La question Wikipédia et on retournera au standard Ce qui m'intéresse et ça c'est le plus important c'est la question pas simplement de Wikipédia la plateforme Wikipédia c'est l'intérêt pour les internautes c'est évidemment la plateforme Wikipédia mais c'est le contenu auquel on a accès à l'intérieur des articles c'est le partage les hyperliens pour les internautes si vous avez compris Stéphane Le Neuf et je ne doute pas une seconde que vous ayez compris ça répond à une question qui n'a rien à voir et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la même chose vous parlez monsieur Cavada de la plateforme et la plateforme Wikipédia est une chose moi je parle de l'échange des informations de l'échange des données des liens de ce que l'on télécharge de ce que l'on veut faire partager c'est ça le problème c'est ça le danger ça n'est pas la plateforme par ailleurs la définition vous voulez bien l'admettre c'est écrit noir mais je vous dis qu'au contraire les articles qui sont dans Wikipédia non ça n'est pas la plateforme c'est exactement comme si vous me dites demain Google est interdit de non c'est la question elle n'est pas là la question est est-ce qu'on va pouvoir librement continuer à partager la réponse est non en l'état et je vais même vous dire pourquoi la définition de la plateforme commerciale telle qu'elle est vous pouvez me la donner c'est quoi une plateforme commerciale une plateforme commerciale c'est une plateforme qui fait du commerce avec les informations ou avec le matériel culturel ou journalistique quel type de commerce et Pascal l'article tu as voté dans ce moment quel type de commerce le commerce sur le marché publicitaire et après on ira au standard je voudrais que l'on n'oublie pas les auditeurs on a Julien qui appelle le champagnol Julien vous oubliez des précisions sur ces fameuses licences que pourrait passer effectivement Google avec des organismes comme la SACEM par exemple on vous écoute Julien oui bonsoir merci de prendre mon attel petite remarque en passant c'est dommage que le débat soit un petit peu inaudible voilà ce qui l'intéressait particulièrement c'était d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on reproche spécifiquement alors je prends aux plateformes commerciales on est bien d'accord je prends l'exemple de Google qui finalement ne stocke pas ou ne distribue pas sauf sur des choses spécifiques payantes type Google Books ou Google Music finalement Google indexe des pages et fait des pointeurs vers ces pages donc vers des ressources qui sont mises en ligne par d'autres personnes j'aimerais qu'on m'explique un petit peu ce qu'on leur reproche en échange ils monétisent en fournissant de la publicité dans les résultats de recherche admettons quelle est la différence en fait entre un reporter sur France Inter qui viendrait faire une chronique et qui parlerait de tel ou tel livre et qui fera un pointeur chez l'éditeur on parle systématiquement de pointeur j'ai du mal à comprendre un petit peu où est le vol parce que on parle finalement uniquement de mise en avant et mon parallèle avec France Inter c'est dans le sens où France Inter passe également de la publicité pour monétiser son antenne voilà quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'on reproche à Google ? Virginie Rosier à Jean-Marie Cavallat vous répond alors sur Google c'est principalement sur le service de news dans son rôle d'agrégateur de presse c'est pas dans son rôle de moteur de recherche donc effectivement et c'est plus la question autour du droit voisin des éditeurs de presse parce que le gros de l'activité et justement ce rôle d'agrégateur de presse est 100% du contenu et celui de la presse par contre on a toujours la possibilité d'avoir des exceptions sur des courtes citations comme c'est le cas par exemple dans les émissions de radio ça pose pas de problème et l'autre volet c'est plutôt sur Google plutôt sur son service YouTube où là on est plus sur la question du streaming il faut quand même voir qu'aujourd'hui en France YouTube c'est plus de 90% de la consommation de musique en streaming en ligne et c'est moins de 3% des revenus qui sont versés aux artistes dans le même temps vous avez des entreprises européennes dont c'est aussi l'activité de fournir des services en streaming comme Spotify ou Deezer qui est une entreprise française au départ qui elle rémunère par le biais d'accords de licence les auteurs et qui sont mais qui donc du coup ont des marges potentielles bien moindres parce qu'elles jouent le jeu et qui se retrouvent en concurrence directe avec un YouTube qui lui s'affranchit de toutes les règles donc c'est aussi un service à rendre aux entreprises européennes d'avoir un cadre commun qui s'appliquent de la même manière à des services qui sont globalement similaires Jean-Marie Cavada Julien évoquait les droits voisins qui sont prévus dans ces directives expliquez-nous un petit peu d'abord ce que c'est que des droits voisins dans le cadre de ces directives je le dis dans un instant je reviens sur l'idée d'accaparement abusif caractérisé par le mot vol que j'ai utilisé tout à l'heure c'est une question uniquement de partage des ressources s'il n'y avait pas de ressources personne ne réclamerait un partage mais la création artistique sous toutes ses formes en Europe chaque année c'est plus de 530 milliards d'euros vous m'entendez ça fait vivre 7 200 000 personnes c'est-à-dire plus que l'automobile plus que les télécoms réunis tous les deux c'est pour ça que nous réclamons un partage dès l'instant qu'il y a activité commerciale sur les droits voisins c'est qu'une question extrêmement grave le droit voisin c'est quelque chose de simple un éditeur de presse il investit dans une entreprise de presse comme les radios comme les télés comme la presse écrite pour fabriquer notamment s'agissant de la presse de l'information cette information elle a un coût quand cette information elle est agrégée quelque part et qu'elle fait l'objet d'une recette commerciale par un agrégateur et bien il est absolument indispensable que cet agrégateur partage la ressource qu'il a pu engranger avec du matériel qu'il n'a pas produit mais même qu'il a pris chez l'éditeur de presse et donc c'est une question d'équité vous voyez de partage de ressources personne n'est contre les GAFA tout le monde est contre les monopoles abusifs et le non partage c'est ça la philosophie parce que qu'est-ce qui va se passer et j'en termine si jamais nous laissons faire si jamais nous perdons cette affaire c'est tout à fait simple il va y avoir une colonisation culturelle des pays membres de l'Union parce que petit à petit et la création et la presse vont se paupériser et c'est ça qui est dangereux c'est un partage équitable que nous voulons Pascal Durand la situation encore une fois de Google par exemple ou de Yahoo Actualité c'est d'essayer de collationner sur un sujet un certain nombre d'informations sur lesquelles elle fait d'ailleurs une courte droite de citation qui est totalement autorisée et qui est absolument légale et elle renvoie vers les sites qui sont à ce titre référencés et qui ont eux-mêmes leur propre rémunération quand on va sur le site on a la publicité quand on est sur le site de n'importe quel organe de presse français où le site est privé c'est-à-dire vous devez être abonné et vous payez et effectivement vous n'aurez pas accès et donc il n'y aura pas de détournement ou quoi que ce soit où c'est un site ouvert et dans ce cas-là il se rémunère lui aussi par la publicité et par le fait qu'on le pointe ce site la difficulté c'est que le modèle économique de la presse et là Jean-Marie Cavada a raison mais ça ça n'est pas la directive qui va régler cette question-là c'est que le modèle intégrait la question d'internet et il avait un modèle économique qui était basé sur la vente papier et sur la publicité papier il n'a donc pas pris en compte les mêmes éléments c'est un modèle économique qui évolue et certains réussissent aujourd'hui quand on voit le lycée mais le figaro le monde sont aujourd'hui des sites qui marchent très bien qui sont rentables et qui veulent être pointés par Google je signale quand même et ça n'a pas échappé à aucun de mes deux interlocuteurs que ce soir le monde grand quotidien historique français a une page partenariat qui s'appelle Google Partenaires et où ils travaillent avec tout simplement parce qu'en Espagne et en Allemagne et aussi bien Jean-Marie Cavada que Virginie Rosière le savent en Allemagne et en Espagne on a essayé de mettre un système où on bloquait c'est-à-dire où on devait en amont on obligeait on rémunérait etc et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'effectivement les plus gros ont pu négocier des licences et même ils ont fait mieux les plus gros ont fait qu'il n'y avait pas de prix à payer parce qu'ils voulaient être référencés par Google et par Yahoo en revanche ils ne voulaient pas être référencés par les petits parce que là ça ne les intéressait pas et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce système s'est arrêté tout simplement parce que Google et Yahoo ont dit on trouve un accord sur la licence c'est-à-dire en gros ils n'ont pas voulu passer la licence et les autres ont dit parce qu'ils voulaient être référencés vous avez vu le prix de l'aumône que Google a donné à El Pays moi ce que je voudrais Jean-Marie c'est que vous compreniez attendez juste je termine ce que je voudrais que vous compreniez c'est que dans le monde d'Internet qui est un monde qui peut-être vous déplait ou ne vous déplait pas c'est pas mon sujet qui est une réalité pour des centaines de millions de personnes bien c'est que les informations les gens maintenant ils vont taper sur les moteurs de recherche que ce soit Google ou Yahoo une information par exemple centrale nucléaire bugé drone et ils vont avoir à ce moment-là référencé un certain nombre d'articles sur le sujet auxquels ils doivent avoir accès c'est ça la liberté d'Internet c'est comme ça que ça marche et tout système qui porterait atteinte à cela va bloquer les organes de presse se rémunèrent les organes de presse se rémunèrent sur les clics qui sont ils sont aussi pillés par des agrégateurs qui doivent partager leurs recettes avec ceux qui leur organisent le matériel on retourne au standard on retourne au standard Pascal Durand s'il vous plaît on retourne au standard priorité au 01 45 24 7000 Xavier vous nous appelez de Paris bonsoir Xavier bonsoir j'avais une question à poser pour élargir un peu le débat c'était est-ce qu'aujourd'hui on est vraiment sûr que le système de droit d'auteur est le meilleur moyen d'assurer une rémunération aux auteurs tout en permettant la diffusion de leurs oeuvres je pense à ça parce que récemment il y a une initiative de la Banque de la Bibliothèque Nationale de France qui a été retoquée par la Cour de Justice de l'Union Européenne qui visait à rendre disponible sous forme électronique des oeuvres dites orphelines c'est-à-dire des oeuvres dont les droits d'auteur et les droits d'édition sont tellement dispersés qu'en fait on n'arrive pas vraiment à les situer et il y a tout un patrimoine comme ça du XXème siècle qui est devenu inaccessible internet il l'également est devenu une façon de retrouver ces informations enfin ces objets culturels est-ce que on ne peut pas justement trouver un système qui permette à la fois la rémunération et de garder cet accès-là ce qui je pense n'est pas nécessairement le cas d'une couche de complexité supplémentaire dans la réglementation actuelle voilà merci j'ai essayé de faire court merci Xavier Virginie Rosière vous répond c'est une bonne question et c'est une très belle initiative on a essayé d'ailleurs d'aménager la directive pour permettre d'ouvrir le cadre pour cette en fait ça se sert du droit d'auteur c'est justement parce qu'on permet à des diffuseurs de valoriser les oeuvres qui sont aujourd'hui hors du commerce qu'on peut les remettre accessibles malheureusement on n'a pas réussi sur le projet le projet de mandat qui est là mais c'est effectivement mais on voit bien que c'est aussi au travers justement de la capacité à avoir une valorisation de l'oeuvre qu'on incite à sa diffusion donc au contraire c'est justement un mécanisme qui se servait du droit d'auteur d'une manière qui n'est pas prise en compte dans ce mandat mais sur la presse moi je voulais dire quelque chose quand même parce qu'effectivement on a eu des initiatives qui sont similaires à ce qu'on met en place dans l'article 11 en Allemagne et en Espagne qu'est-ce qui s'est passé en fait Google est allé au bras de fer et a dit moi je refuse vous voulez que je conclue un accord de licence pour vous diffuser mais moi c'est pas grave j'arrête de vous diffuser c'est ce qui s'est passé avec elle ça s'est passé en Espagne ça s'est passé en Espagne ça s'est passé en Allemagne dans la directive il est prévu effectivement des accords de licence si la directive passe si la loi européenne passe et que Google vous allez imposer des accords de licence à Google on va dire qu'effectivement on va dire que Google pour diffuser doit conclure des accords de licence il a refusé de le faire à l'échelle nationale mais s'il passe par-dessus cet accord après on lui demande de respecter le droit européen mais en fait justement c'est ça qui m'inquiète parce qu'on a vraiment deux approches différentes aujourd'hui qui coexistent sur internet dans des places à Pascal il n'y a pas un modèle d'internet il y a effectivement une vision d'internet qui continue à exister et qui est très belle qui correspond aux idéaux du départ où on est sur une philosophie de liberté de partage d'échange et elle continue à exister justement au travers du libre au travers des créatifs communs et ça c'est encore une fois hors du champ d'application de cette directive donc les choses sont très claires elles sont écrites noir sur blanc dans des plaises à monsieur Durand dans la définition du champ d'application de la directive et donc on a bien pris en compte cette logique là justement pour ne pas la toucher il y a aussi aujourd'hui une autre réalité qui est celle que internet est massivement investi par des plateformes qui sont en situation de monopole et qui aujourd'hui dictent leurs lois pour leur bénéfice unique c'est vrai en matière de droit d'auteur mais c'est aussi vrai en matière de fiscalité c'est vrai en matière de droit social c'est vrai en matière du respect de tout type de législation et là on a l'occasion pour l'Union Européenne quelque part de reprendre le fil de sa souveraineté face aux plateformes du numérique ça sera vrai en matière de propriété intellectuelle mais j'espère que ce sera vrai aussi dans d'autres domaines à l'avenir et revenons à la presse moi je vois qu'aujourd'hui en France on n'a pas du tout été dans cette logique d'accord de licence on était sur du volontariat Google finance des titres de presse et qu'a fait Google il a envoyé à tous les titres de presse qu'il finance sur une base volontaire l'argumentaire contre l'article 11 et l'article 13 en leur demandant de le reprendre dans leur publication c'est pas vraiment ma conception d'une presse indépendante aujourd'hui donc je préfère qu'on soit sur une base de contrat de licence qui soit demandé par la loi et qui ne soit pas uniquement sur une base volontaire parce que comme c'est le cas souvent entre le faible et le fort c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère Pascal Durand c'est bien la cordère c'est la réalité oui oui la réalité et je répète n'est pas du tout celle-ci la réalité c'est que le moteur de recherche donne des références et ces références un certain nombre de gens vont aller cliquer dessus et les voir l'argent le gain qui est rémunéré la rémunération qui est faite sur le moteur de recherche et d'abord et avant tout le référencement c'est ça le travail que fait Google ou Yahoo c'est pour ça qu'il est rémunéré attendez je termine franchement je suis déjà tout seul c'est compliqué on laisse terminer Pascal Durand la rémunération c'est le travail qui a été fait c'est le moteur de recherche c'est toute l'intelligence artificielle qui est derrière pour essayer effectivement d'aller trouver toutes les informations qui vous sont nécessaires mais après quand vous êtes renvoyé sur un site quand vous avez l'information ce site peut et se rémunère sur la publicité que lui-même vous envoie parce que je suis désolé quand je vais sur le site je ne sais pas moi du JDD j'ai tout de suite de la publicité qui arrive et ça ça rémunère le site donc il y a un accord qui est un accord de liberté commune c'est à dire que Google ou Yahoo ou les autres références et derrière on renvoie sur le lien et le lien permet la rémunération après moi je vais vous dire si effectivement les journalistes comme un certain nombre parce qu'on nous dit tout le temps la rémunération des auteurs etc la réalité c'est que ce texte il est d'abord et avant tout destiné à permettre aux éditeurs d'essayer de gagner un peu plus les plus gros je répète les plus gros pas les plus petits les journalistes il n'y a aucune rémunération sauf si l'organe de presse ne le prévoit il n'y a aucune rémunération qui vient sur les journalistes sur l'utilisation et la lecture de leur article et vous le savez mieux que quiconque monsieur Cavallard et vous le savez 20 secondes vous le savez mieux oui bien alors dis-moi que je m'en 20 secondes 20 secondes pour conclure Jean-Marie Cavallard 20 secondes pour conclure s'il vous plaît juste ça dès qu'il aura fini de parler je prendrai alors parce qu'il est faux premièrement oui le référencement personne n'irait sur ces agrégateurs s'il n'y avait pas une matière à consulter on n'irait pas pour aller là-dessus vous avez été conclés premièrement deuxièmement deuxièmement les entreprises de presse si elles gagnent quelque chose elles ont des syndicats à l'intérieur qui négocient avec c'est déjà le cas ça a été le cas à l'AFP c'est le cas dans toutes c'est le cas dans toutes les entreprises parce que les syndicats de journalistes les syndicats de journalistes les syndicats de journalistes on termine non on termine pas je termine ma phrase les syndicats de journalistes ont un pouvoir absolu d'ailleurs ils ont exprimé récemment leur accord ils ont exprimé récemment leur accord on arrive au terme de cette émission pour ce texte merci à tous on arrive au terme de cette émission à la réalisation Stéphane comme assisté de Pierre Goff et derrière les manettes Ludovic Asselot et Michel Bézikian dans quelques instants il sera 20h sur France Inter Merci d'avoir regardé cette émission 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 Merci d'avoir regardé cette émission